Bonjour, Nathalie Cariou, l'alchimiste de l'argent. Nous allons aujourd'hui parler des bonnes dettes et des mauvaises dettes pour vous aider à faire la différence. Donc, vous avez peut-être entendu dire qu'il ne fallait pas avoir de dettes. Généralement, nos parents nous ont enseigné ça. Ils nous ont dit que les dettes, c'était mal. Donc, il fallait toujours avoir un compte qui soit à zéro. Surtout, ne jamais utiliser le découvert bancaire et qu'être endetté, c'était une calamité sur la Terre. En vrai, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Alors, des mauvaises dettes, c'est quoi ? Eh bien, les mauvaises dettes, c'est quand vous achetez quelque chose alors que vous n'en avez pas les moyens. Si demain, vous achetez un réfrigérateur, même si ça a l'air d'être super important d'avoir un réfrigérateur chez soi. Et c'est vrai que c'est super important. Mais vous achetez un réfrigérateur, on va dire, 500 euros alors que vous ne les avez pas sur votre compte en banque, c'est de la mauvaise dette. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à l'instant où vous avez acheté votre réfrigérateur, il ne vaut plus 500 euros. Il vaut, allez, 100 euros si vous le revendez d'occasion. Vous allez me dire que vous vendez un petit peu plus cher à vos occasions parce que vous êtes brillant négociateur. Peut-être. En tout cas, il a perdu au minimum 50% de sa valeur à la seconde où il vous est livré. Alors, pour les réfrigérateurs, passe encore. Or, imaginez tout ce qui peut être mobilier. Essayez de revendre un meuble aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que vous le vendez pour 10% de sa valeur d'achat. Vous achetez un meuble 500 euros, il vous est livré. Vous voulez le revendre le lendemain, vous allez le vendre 50 euros. Ça, ça s'appelle de la mauvaise dette. Sauf bien sûr, si ça n'est pas de la dette, si ça n'est pas une dette, c'est-à-dire que vous avez l'argent sur votre compte en banque et dans ce cas-là, vous en faites exactement ce que vous voulez. Donc, à chaque fois qu'on est dans du crédit à la consommation, en réalité, on est sur une mauvaise dette, même pour des choses comme une voiture. On devrait pouvoir acheter une voiture ou voire louer une voiture de manière totalement différente pour ne pas être endetté sur la voiture pendant 3 ans ou 5 ans. Alors, pourquoi une voiture, c'est aussi une mauvaise dette ? Eh bien, parce qu'elle se déprécie exactement comme le réfrigérateur ou comme le mobilier, le lendemain, vous ne la revendez pas le prix que vous l'avez acheté. Par contre, vous avez aussi des bonnes dettes. Alors, les bonnes dettes, c'est quoi ? Eh bien, c'est quand vous achetez quelque chose qui, non seulement ne se déprécie pas, mais qui même s'apprécie au cours du temps. Alors, vous avez deux options. Soit vous achetez, on va dire, un tableau. Vous achetez un tableau de quelqu'un qui est coté, eh bien, demain, vous allez le revendre plus cher. Donc, c'est quelque chose qui s'est apprécié. Ça s'appelle un actif. Ou bien, deuxième option, vous allez acheter quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Et donc là, c'est pas, j'ai payé 500 et en fait, j'ai perdu 300 parce que je suis juste capable de revendre ça 200. C'est, j'ai payé 500 parce que ce 500 va tous les jours, tous les mois, me rapporter de l'argent. Donc, à ce moment-là, c'est ce qu'on va appeler une bonne dette. C'est un investissement. Ça pourrait être aussi parce que vous allez acheter un ordinateur, certes, qui va perdre de la valeur entre le moment où vous l'achetez et le moment où vous le revendez. Mais cet ordinateur, il va vous permettre de créer un certain nombre de choses, de faire de la traduction en ligne, de taper des rapports pour des gens qui vont vous payer, que sais-je. Donc, cet ordinateur, effectivement, il va vous rapporter de l'argent. Donc, dans ce cas-là, ça s'appelle une bonne dette. Vous pouvez aller plus loin en téléchargeant le lien qui va apparaître maintenant sur cette vidéo et qui va vous permettre d'avoir mes 7 conseils de prospérité. Vous l'avez peut-être déjà fait. Auquel cas, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, à la chaîne YouTube Le Secret de l'Argent, pour avoir toutes les infos qu'il faut, quand il faut, sur l'argent et l'indépendance financière. C'était Nathalie Cardiou, l'alchimiste de l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada